J'ai une discussion avec mon ami Jean-Paul Pic, qui est un des piliers de notre Café Philo Magdo depuis l'origine, c'est-à-dire depuis plus de trois ans, parce que nous sommes à trois ans, deux ans, on ne sait plus. Et je vais essayer de lui faire comprendre que le fait de nommer, de trouver un nom pour nommer un objet, ou un phénomène, quel qu'il soit, ne signifie en aucune façon que ce phénomène n'a pas existé auparavant. Dans lui, il est très nominaliste, si on peut dire, il croit que ce n'est qu'à partir du moment où le mot en question est mis en circulation, que le phénomène existe. C'est une énorme plaisanterie qui est souvent commise. L'antisémitisme, par exemple, n'a pas attendu que le mot antisémitisme existe pour exister. C'est en sérieux. Je répondais, est-ce que les protons ont attendu qu'on appelle ça des protons pour exister ? C'est une plaisanterie. Mais c'est une sorte de carence cognitive, de carence mentale, qui est assez fréquente, qui fait prédominer le signifiant sur le signifié. Et là, nous avons mis un débat aussi à ce sujet. C'est le problème de la caverne. Ceux qui prédominent, faire dominer le signifiant sur le signifié, c'est ceux qui ont prédominé la parole sur le visuel, sur le réel. C'est le dire qui est important pour ces gens-là. Et quand les choses ne sont pas dites, elles n'existent pas, à la limite. Moi, je pense absolument le contraire. Je pense qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas décrites, qui n'en existent pas moins, complètement. C'est bon.